Et bah ça tourne, je crois. Alors on se retrouve pour parler du nouvel ordinateur que je me suis acheté il n'y a pas longtemps et dont je voulais vous faire un test, tout simplement pour vous expliquer un peu ses performances, où vous pouvez le trouver, les points forts, les points faibles. Donc c'est un Gigabyte Sabre 15, je ne vous dirai pas le nom exact parce qu'après c'est P45K. Donc au niveau processeur, on a un i7-7700HQ, HQ pour les français. Donc c'est un PC de gamer à la base. Quand vous cherchez à faire du montage vidéo, il est mieux de se diriger vers une gamme de PC gamer. A part si vous voulez le monter vous-même, dans ce cas-là, bonne chance. Alors il a 16Go de RAM, c'est le minimum. Enfin pas minimum, mais voilà, il y en a 16Go de RAM, ils diront que c'est rien. Le mieux ça serait 32Go de RAM ou plus. Mais bon, voilà, moi je suis restée sur une gamme de prix qui était déjà bien à mon goût, après chacun ses moyens. Alors en carte graphique, il a une Nvidia GeForce GTX 1050 Ti avec 4Go dédiée. 4Go, 4Go, je ne sais jamais comment on dit. Au niveau des disques durs, on a un disque dur d'1TB et un SSD de 256Go. Le disque dur normal, il tourne à 7200 tours par minute. Pareil, il y a un minimum à avoir, surtout si on n'a pas de SSD. Là, il y a un SSD, donc c'est encore mieux. Si vous faites du montage vidéo, c'est le top les SSD. Vous mettez vos vidéos avec lesquelles vous allez monter sur votre SSD. Vous faites votre montage, ensuite vous virez vos trucs du SSD parce que le SSD, ce n'est pas là pour garder vos fichiers en mémoire. Les disques durs normaux le font très bien. Donc voilà, si vous voulez garder vos anciennes vidéos de fête de lycée, vous les mettez dessus et ils ne bougeront pas. Mais ça ne sert à rien d'utiliser un SSD pour ça. Le SSD, c'est fait pour gagner en vitesse, gagner en puissance, alléger votre ordinateur et c'est vraiment le top du top. Au niveau de l'écran, on a un écran Full HD, donc 1920x1080 pixels. Le classique, maintenant tout le monde fait ça, enfin tout le monde a ça. Pareil, c'est un anti-reflet, c'est un 15,6 pouces. Donc c'est pas mal pour faire du montage, c'est vrai qu'il vaut mieux plus, sauf qu'on perd après la notion d'ordinateur portable, donc de transportable et de facile à utiliser. Le mieux, c'est que vous ayez un moniteur chez vous, que quand vous êtes chez vous et que vous travaillez sur montage vidéo, vous pluguez votre ordinateur portable dans le PC, dans le moniteur et hop, on tourne comme ça. Le clavier de cet ordinateur qui est personnalisable au niveau des couleurs. Après, c'est du gadget, faut pas se leurrer. Donc, les plus de cet appareil. Il est puissant. Personnellement, je cherchais pour ce prix-là, je m'attendais pas à un truc aussi fluide. Au niveau de la vidéo 4K, du montage 4K, tout ça, moi je suis fan. Plus besoin de Proxy, je peux regarder les vidéos en intégrale, en qualité intégrale. Je peux travailler avec Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere Pro, After Effects, Lightroom, DaVinci Resolve. Et ça, je ne pouvais absolument pas travailler avec Resolve sur l'ancien, parce que Resolve demande vraiment une puissance assez conséquente au niveau de l'ordi. Pour ceux qui savent pas, DaVinci Resolve, c'est un logiciel qui permet de faire de la colorimétrie à la base. Donc, du color grading, si vous connaissez sous ce nom-là. Et maintenant, c'est devenu un petit peu aussi un logiciel de montage. Ils se diversifient vachement. Et il y a certains monteurs Pro qui n'utilisent plus que DaVinci Resolve. Donc voilà, c'est bon à savoir. En plus, ils ont une version gratuite. C'est DaVinci Resolve Lite, je crois. Et voilà, c'est gratuit. Je vous mettrai le lien pour le télécharger, si vous voulez, en dessous. Ouais, donc un de ses autres points forts, c'est son prix. Après, c'est un prix conséquent. Il ne faut pas non plus déconner. Mais voilà, quand on entend sur Internet qu'il faut mettre plus de 2000 euros pour avoir quelque chose de potable, je ne m'attendais pas à cette qualité-là pour ce prix-là. Voilà, tout simplement. L'autre point fort, c'est son écran. Parce que franchement, il est full HD, c'est le top. Quand on fait des rendus sur Première Pro, c'est vrai qu'il a tendance à un petit peu plus faire de bruit. Mais hormis ça, je le trouve vraiment silencieux pour un ordi gamer. En plus de ça, il est discret. Et ça, c'est vrai que c'était un sacré point pour moi. Parce que je suis une fille. Donc forcément, je n'avais pas envie de me trimballer avec un PC de gamer classique, rouge, pétant, avec des formes très agressives. Et là, on se retrouve avec un PC noir vraiment classique, qui passe partout en fait. Et ça, certains avantages, par exemple, si vous allez à la fac et que vous prenez cet ordinateur-là, on ne va pas vous regarder avec des gros yeux. On ne va pas forcément vous juger plus que quelqu'un d'autre. Et puis, les deux derniers avantages, c'est le son. Franchement, le son, il est top. Il y a une profondeur qu'il n'y a pas dans les ordinateurs portables classiques. Après, voilà, moi, c'est de mon oeil aussi de quelqu'un qui a eu des ordinateurs portables classiques, pas gamer, et pas dans cette gamme de prix. Donc peut-être que c'est quelque chose de normal quand on passe les 1000 euros. Mais voilà, le son est vachement bien. Il est plutôt léger parce qu'il fait 2,5 kg. On va passer au point faible. Alors, en point faible, qu'est-ce qu'on a ? L'écran ? L'écran, mais pas l'écran en termes de résolution. L'écran en termes de fragilité. C'est-à-dire que pour les gros bourrins, il va falloir faire gaffe, les gars. Non, il est assez fin, léger et plutôt fragile, je pense. C'est vrai que si on n'en prend pas soin, il risque de péter, je pense. Après, je ne sais pas, mais perso, je n'ai pas super confiance. On est censé savoir prendre soin de nos affaires, surtout quand on a des caméras, du matériel qui vaut cher, on prend soin de nos affaires. Et c'est pour ça que personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Le gros point noir de cet ordinateur, et vous allez voir, c'est vraiment pas non plus un truc sans sas, c'est les traces de doigts. Alors, ça arrive fréquemment sur les ordinateurs portables comme ça. Je ne sais pas, c'est quoi comme matière ? Ça a l'air d'être du plastique, mais les traces de doigts arrivent hyper vite et je sais qu'il y en a certains qui détestent ça. En tout cas, je vous laisse un petit lien en dessous, enfin des liens, parce que je vous ai parlé de DaVinci Resolve, la version Lite, et un petit lien pour cet ordi si vous voulez aller voir vous-même. Je serais super intéressée de savoir ce que vous achetez dans cette gamme de prix, entre 1000 et 1500 euros, pour faire du bon montage vidéo, parce qu'à la base, c'est pour ça qu'on est là, pour faire du montage vidéo. En tout cas, c'est à ça qui sert mon ordi. On va se dire à bientôt, c'est bien ça. Moi, je trouve que c'est bien. Il faut se fixer des objectifs. Alors, �ロT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501